Nous allons continuer avec les règles d'accord du participe passé en français. La vidéo précédente avait couvert les cas du participe passé employé seul, à valeur prépositive ou adverbiale, employé avec l'auxiliaire être et les verbes pronominaux. Dans cette vidéo, nous nous attaquons au cas du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. La règle générale est la suivante. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir est invariable lorsque le complément d'objet direct, appelé C.E.D., est placé derrière le verbe où il n'y a pas de C.E.D. Par exemple, j'ai lu des livres intéressants. Les cours ont recommencé hier. En revanche, il s'accorde en genre et en nombre avec le C.E.D. lorsqu'il est placé devant le verbe. Par exemple, les paroles qu'il a dites, montez mieux. Il y a cependant de nombreux cas particuliers. Le participe passé est invariable lorsque le C.E.D. est le pronom en. Par exemple, j'en ai mangé cinq. Il est également invariable avec un complément de mesure sans préposition. Une sorte de faux C.E.D. avec les verbes coûter, peser, durer, valoir, mesurer, et ainsi de suite. Par exemple, ce téléphone ne vaut pas les 500 euros qu'il m'a coûté. Mais quand ces verbes sont employés au sens figuré, il s'agit dans ce cas d'un vrai C.E.D. Et la règle générale s'applique. Par exemple, ces paroles, les avez-vous pesées ? Le participe passé est également invariable avec le complément du verbe vivre si on considère la durée. Mais il s'accorde si on considère plutôt la nature ou la qualité de la période vécue. Par exemple, les années qu'elle avait vécues avaient été merveilleuses, on considère la durée. Les années qu'elle avait vécues avaient été merveilleuses, on considère la qualité. Cependant, quand le complément de vivre n'exprime pas une durée, il s'agit d'un vrai C.E.D. Et la règle générale s'applique. Par exemple, ses rêves, il les a vécues. Le participe passé est invariable avec le complément d'un verbe impersonnel ou employé impersonnellement. Par exemple, la chaleur qu'il a fait d'été était intolérable. L'énergie qu'il a fallue pour accomplir ce travail était énorme. Le participe passé est également invariable lorsque le C.E.D. est le pronom personnel et l'idée L'apostrophe. Devant plus que parfait ou un conditionnel passé, remplaçant une proposition, notamment dans une comparaison. Par exemple, elle est plus grande que je ne l'avais imaginé. Les participe passé pu, dû, su, voulu, cru et dit sont invariables lorsqu'ils ont pour C.E.D. un infinitif ou une proposition qui sont implicites après eux. Par exemple, j'ai fait tous les efforts que j'ai pu, sous-entendu faire. Elle m'a donné tous les renseignements qu'elle avait dit, sous-entendu qu'elle me donnerait. Lorsque le C.E.D. est un nom collectif suivi d'un complément, le participe passé peut s'accorder avec le collectif ou avec le complément selon le sens. Par exemple, il y avait là une bande de voleurs que la police eut bientôt cerné. Il y avait là une bande de voleurs que la police eut bientôt bigoté. Le participe passé suit la règle de l'accord avec l'auxiliaire avoir lorsqu'il est suivi d'un infinitif et que l'autre, la chose désignée par le C.E.D., fait l'action exprimée par l'infinitif. Par exemple, les musiciens que j'ai entendus jouer étaient excellents. En revanche, si le C.E.D. ne fait pas l'action de l'infinitif, il reste invariable. Par exemple, la musique que j'ai entendue jouer était émouvante. Et enfin, le participe passé fait et laissé selon la réforme de 1990, suivi de l'infinitif, est toujours invariable. Par exemple, les images qu'il m'a fait voir étaient superbes. Je les ai laissées partir. Je les ai laissées partir. Voilà, bon courage ! Je rappelle encore une fois que ces règles sont d'une extrême complexité pour tout le monde et que certaines institutions ont proposé une alternative à ces règles que je vous invite à découvrir sur le site mentionné ici. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.